BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille à présent Benoît Lombard, le patron de La Place. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous. Donc Marie Coeur de Roi, tout à l'heure, nous a dit qu'il y avait des signes de normalisation sur la location meublée. Et ça tombe bien puisque vous avez prévu ce matin de comparer justement un petit peu ce que cette location meublée avec la location nue. et en commençant peut-être par la fiscalité. La fiscalité, la fiscalité parce que là encore il y a une bizarrerie française. Selon l'affectation qu'on va donner aux biens dont on est propriétaire et qui est destinée à la location puisque c'est ce dont il s'agit. Et on se rappelle que rien qu'à Paris, il y a 500 000 logements qui sont loués mais 110 000 qui sont loués meublés. Donc ça veut dire qu'il y en a 390 000 qui sont loués nus. Et donc selon l'affectation qu'on donne à cet actif, on a une fiscalité qui diffère. La location nue c'est la location que vous donnez avec un bail de 3 ans, un locataire qui est là présent et qui peut en faire sa résidence principale, sa résidence secondaire. Il fait bien ce qu'il entend. Et bien les revenus que vous allez encaisser sont taxés au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Une fois qu'on défale que bien évidemment les travaux, etc. Il dépend de l'avélioration, d'entretien, des intérêts d'emprunt. Le solde il est taxé à l'IR au barème progressif. Puis si vous faites une location meublée, c'est-à-dire que vous affectez dans le bien des meubles qui ne sont pas définis, un minimum, les biens qui garnissent l'intérieur, c'est la cuisine, c'est une table, des chaises, je ne sais, un canapé. Bref, sans pourtant que ce soit défini par le code général des impôts ou non plus par le code qui régit tous les actifs immobiliers. Et bien donc si vous louez meublé, et bien là vous avez une fiscalité commerciale. Car le code général des impôts estime qu'une location meublée est une activité commerciale. Et que donc on est dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux. Et là on a une fiscalité qui différe. Alors on va essayer de poser quelques questions de base, si vous le voulez bien Benoît, pour que vous répondiez. D'abord, par exemple, je suis propriétaire de ma résidence principale et je souhaite la mettre en location à certaines périodes de l'année. Est-ce que c'est possible ? Oui, vous pouvez louer votre résidence principale, vous pouvez louer une pièce de votre résidence principale. Et là, auquel cas, cette location, elle est exonérée d'impôts. Dès l'instant où vous avez moins de 191 euros à Paris, le mètre carré par an, 141 euros en dehors de Paris. Donc ça fait que pour 15 mètres carrés, un peu moins de 3 000 euros par an, c'est moins de chose. Mais si vous louez votre résidence principale moins de 120 jours consécutifs, donc vous partez en vacances et vous souhaitez louer votre résidence principale à un touriste, par exemple, qui va venir s'installer à Paris, reprenons cet exemple, pour une durée de l'été. Et bien là, c'est une location meublée. Donc vous avez une fiscalité qui est très simple, c'est que vous avez le micro-pique, comme on dit. Donc là, si vous louez 2 000 euros, c'est pas la hypothèse, et bien 50%, vous avez un abattement de 50%, et donc 1 000 euros est taxé au barème progressif de l'IER, et puis en revanche, les prélèvements sociaux 17-2 sont taxés sur la totalité de l'actif. Et si jamais vous n'avez pas de résidence principale, que vous louez en nu, et bien vous avez une fiscalité qui est beaucoup plus importante. Donc on voit qu'on a un petit avantage. Et on rappelle que le micro-pique peut aller jusqu'à 72 600 euros de revenus par an. C'est énorme, c'est un montant extrêmement conséquent. Donc ça veut dire qu'on peut louer plein de fois, entre guillemets, dans la limite des soins à l'eau ? C'est les locations meublées, je ne vais pas faire de publicité pour un organisme bien connu qu'on peut avoir sur Internet et qui vous permet d'entendre les valises tous les matins lorsque vous êtes habité à Paris. Les valises à roulettes. Les valises à roulettes, les fameuses, on les entend. Tiens, il y a un locataire qui est... Et bien là, c'est les locations meublées. Si jamais vous faites une location nue, donc pour une durée qui est là de 3 ans, donc plus longue, là, on sait que ça peut être des locations meublées temporaires, ou ça peut être des locations sur une durée de 1 an, si vous faites une location nue, là, vous avez la faculté d'opter aussi pour un régime simplifié, mais l'abattement, il n'est plus de 50%, il est de 30%, on se demande bien pourquoi. Donc on va prendre un exemple très simple. Quelqu'un qui louerait 1 000 euros, donc un actif, par mois, pardon, 12 000 euros par an, s'il est en location meublée, il va payer 25% de moins que s'il avait une location nue, on peut se demander pourquoi, il y a cette petite carotte fiscale. Et elle n'est pas justifiée, à mon sens, et là, du coup, il faudrait peut-être justement retrouver un équilibre et puis aller vers la convergence, donc pour éviter qu'il y ait cette bizarrerie qui peut nuire, notamment lorsqu'on détient des biens dans une SCI. Alors justement, si on passe par un statut justement de société comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est l'hypothèse classique, vous avez une résidence secondaire sur laquelle, que vous détenez par le truchement d'une société civile immobilière, cette fameuse SCI, et puis vous donnez, vous n'optez pas pour l'impôt sur les sociétés, et vous donnez en location un été, et puis un deuxième été. Donc l'actif, parce que vous n'y allez pas au mois de juillet, vos vacances sont en août, puis vous voulez tirer des revenus de cette résidence secondaire. Eh bien là, vous dégénérez votre SCI au barème progressif de l'IER, c'est-à-dire les revenus qui auraient dû être engrangés pendant cette location estivale, eh bien vont être taxés théoriquement aux revenus fonciers. Eh bien non ! Là, vous êtes assujetti à un impôt sur les sociétés, car il s'agit d'une activité commerciale. Et auquel cas, vous avez toute la cascade des événements qui sont attachés à la transformation d'un statut non commercial à un statut commercial. Barème, progressif de l'IER, c'est fini, c'est l'impôt sur les sociétés, et surtout, au bout de 30 ans, vous n'êtes plus exonéré en cas de vente. C'est ce que nous dit le Conseil d'État, dans un arrêt du 28 décembre 2012, qui a fait jurisprudence, il estime que c'est l'article 34 du CGI qui régit les sociétés commerciales, qui s'appliquent en la matière. Donc, les SCI qui louent l'été des actifs immobiliers de manière régulière sont des bombes à retardement, car elles... Elles vont coincer leurs propriétaires. Elles vont coincer leurs propriétaires à terme. Et là, il fait ce qu'il attend. Et puis, il va faire un petit contrôle. Il va dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire que vous louez régulièrement ? C'est la société commerciale. Contabilité commerciale obligatoire, insujettissement à l'impôt sur la société et perte de l'exonération de plus-value au bout de 30 ans qu'on connaît, donc lorsqu'on détient un actif immobilier. Donc, il ne faut pas louer quand on est en SCI ? Il ne faut pas louer en meublé lorsqu'on est en SCI non assujetti à l'IS. Là, il y a une solution très simple. Si vous avez une société familiale... Par contre, si on ne loue pas de façon régulière, c'est pas grave. Enfin, si on loue de façon pas régulière... Si vous louez une fois, c'est quoi la régularité ? C'est plus d'une fois. Donc, si vous louez une fois, oui. Mais si vous louez deux fois, tous les ans, ou même une année, et puis vous ne faites rien pendant deux ans, et vous louez une troisième, et puis une quatrième, là, l'habitude naît. L'habitude naît à partir de la deuxième fois. Ça, on le sait très bien, en tout cas. C'est au plan fiscal ce qu'on est cible. Donc là, il y a juste une solution. Donc, SARL de famille, c'est une petite option qu'on peut prendre. Et puis, là, on aura tous les avantages de l'IR sans pour autant avoir la non-faculté de louer son actif saisonnier. Benoît Lombard et Laplace qui nous accompagnaient ce matin. Merci beaucoup, Benoît.